Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Je vais vous parler aujourd'hui des scripts qui me facilitent vraiment la vie et j'aimerais vous en parler. Allez c'est parti, on y va ! Donc on est sur After Effects Essay 2019 et nous allons voir déjà le premier script qui est reposition encore pointe. Donc c'est un script qui vous permet de repositionner votre point d'ancrage de manière assez facile et rapide. Ou quand je vais écrire un texte. Voilà mon point d'ancrage est ici, moi je veux qu'il soit au milieu en fait de mon texte. Donc mon texte est sélectionné, je fais fenêtre, reposition encore pointe, je le centre au milieu, je fais repositionner et il me le met au milieu. Voilà donc c'est très pratique et très rapide et surtout si vous avez beaucoup d'éléments dans votre composition, notamment quand vous faites un import de vecteur depuis Illustrator par exemple, c'est vraiment très efficace de tout sélectionner et avec ce script de pouvoir repositionner ses points d'ancrage. Le deuxième script, c'est le script qui va vous permettre de recadrer une précomposition. Donc pareil, c'est très utile quand vous faites des imports de vecteur depuis Illustrator par exemple. On va créer une composition. Je vais apporter ma composition avec le texte et là en fait, je vais demander à ce que ma composition soit recadrée sur mon texte. Donc je vais utiliser le script crop précompte, je vais dire que je veux un pixel autour par exemple, crop précompte, ok. Et là, il m'a repositionné ma précomposition sur mon objet. Alors ensuite, j'utilise aussi un plugin script qui s'appelle Duik. Donc je vais le lancer. Duik, en fait, moi j'utilise surtout pour faire des rebonds et vraiment des très jolis rebonds. Je vais faire rebondir mon texte sur l'échelle. Donc là, je vais le mettre, activer donc une keyframe à 100 et au début, je vais la mettre à 0. Voilà. Voilà, donc là mon texte apparaît brut comme ça. Je veux qu'il fasse un petit rebond sympa. Je sélectionne mes deux keyframes. Je fais donc rebond dans Duik. Et là, en fait, alors à la base, il va vous mettre une valeur par défaut qui fait ça. Après, on peut travailler son rebond pour faire des rebonds peut-être un peu plus moins bruts, plus fluides par exemple. Donc dans ce cas-là, on va changer la valeur ici. On va passer de 2 et là, on va mettre 7. Et là, on va avoir quelque chose de plus souple en fait. Voilà, donc ça c'est Duik. C'est ce que j'utilise aussi, voilà, principalement pour des rebonds. Alors c'est un script en fait qui va vous permettre de décaler vos calques dans la timeline pour les faire arriver les uns à la suite des autres. C'est très pratique et surtout très rapide. Donc là, par exemple, je veux faire une apparition de texte avec 2 zooms. Voilà, mais sauf que je ne veux pas qu'ils arrivent en même temps. Voilà, je voudrais que par exemple Design arrive un petit peu après Motion. Eh bien, je vais sélectionner mes 2 calques. Je vais faire Fenêtre Shift Layer. Je vais sélectionner Stagged Selected Layer. From Current Time Marker. Donc ça veut dire qu'il va commencer à les décaler à partir du positionnement de votre repère ici là. Moi, il est au début. Et là, je vais lui dire que je veux, entre chaque calque, on va mettre 4 frames, j'applique. Et voilà, et là, il les a décalés. Donc là, en fait, voilà, vous les avez en décalé. Et ça, c'est super pratique quand vous avez énormément de calques. Surtout pour une animation en motion où on a beaucoup de calques, beaucoup d'animations qui s'animent autour. C'est hyper pratique pour faire tout décaler dans le temps. Donc si ce petit tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. A bientôt pour de nouveaux tutoriels After Effects. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...